... Ushahidi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un projet de femme, de Ori Okolo, qui est une kenyane, et c'est une plateforme éphémère qui a servi, au moment des crises post-électorales au Kenya, à localiser les émeutes et à servir de murs de témoignages aux différentes populations. ... Donc c'est un projet qui est très original puisque c'est un projet qui permet à l'humanité d'inscrire en mémoire, de localiser les crises, de rendre des témoignages. Ça emprunte à toutes les techniques du web puisque tous les gens pouvaient témoigner à partir de leur téléphone portable et ça permet surtout de pouvoir localiser les émeutes, de donner une sorte de carte d'état-major, d'informations de ce qui se passe en temps réel. A long terme, évidemment, c'est un outil, bien sûr, qui servira au moment de toutes les émeutes, les crises négatives, mais on peut imaginer aussi qu'étant un outil gratuit, instantané, puisque le site va permettre de synthétiser, de trier les informations et de les restituer, ce sera un outil très utile, pas seulement pour des crises négatives, mais aussi pour restituer des événements positifs. Et il faut signaler que si on arrive à surmonter quelques problèmes néanmoins, qui sont la censure, les risques posés aux personnes du fait de leur témoignage, on peut arriver, déboucher sur une façon très réelle pour l'humanité toute entière, de garder le témoignage de ce qui se passe partout dans le monde.